Alors on va ici essayer d'avoir une approche un peu intuitive de la formule de transfert thermique. Donc notre système est le suivant, on a deux gaz qui sont séparés par une membrane, un gaz à gauche à une température TA, un gaz à droite à une température TB. La température du gaz à gauche TA est plus élevée que la température du gaz à droite TB. La surface de contact qui sépare nos deux gaz c'est celle de cette membrane, qu'on va noter grand A. Et enfin l'épaisseur de la membrane c'est petit d. Puisqu'on a un gaz à gauche qui est à une température plus élevée, il va y avoir un transfert de chaleur à travers cette membrane de la gauche vers la droite, du gaz à la température le plus élevé vers le gaz le plus froid. Et donc la question à laquelle on cherche à répondre, c'est comment varie ce transfert de chaleur par unité de temps en fonction des différents paramètres qu'on a listés ici. Alors on peut se demander ce qui va se passer si notre air, notre surface de cette membrane augmente. Et bien logiquement à ce moment là, si la surface augmente, il y a plus de molécules de ce gaz chaud qui peuvent venir entrer en collision avec la membrane et donc participer au transfert thermique. Donc la chaleur par unité de temps transférée à travers cette membrane va augmenter. Et inversement, si on a l'air qui diminue, la membrane a une surface beaucoup plus faible, logiquement on va avoir moins de collision sur cette membrane au niveau des molécules du gaz et donc un transfert thermique moins efficace, donc Q divisé par T qui va diminuer. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on augmente l'épaisseur de cette membrane ? Bien logiquement, si on augmente l'épaisseur de cette membrane, le transfert thermique va être moins efficace. Les molécules du gaz de gauche vont devoir chauffer une plus grande quantité de matière avant d'atteindre le gaz de droite. Donc le taux de transfert thermique, Q sur T, va diminuer. De manière opposée, si on diminue l'épaisseur de cette membrane, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, c'est logique, si on diminue l'épaisseur de cette membrane, le taux de transfert thermique va être de plus en plus efficace. Le gaz de gauche a moins de matière dans la membrane à réchauffer avant de transférer sa chaleur au gaz de droite, donc on va avoir Q sur T qui augmente. Et donc intuitivement, on voit paraître qu'effectivement, peut-être que Q sur T va dépendre de l'inverse de cette épaisseur, 1 sur D. Alors maintenant, dernière variable qu'on va regarder, c'est la différence TA moins TB. Donc qu'est-ce qui se passe si cette différence de température augmente ? Eh bien, logiquement, si la différence de température est plus importante, on va avoir un transfert de chaleur plus important également, donc le taux de transfert thermique, Q sur T, va augmenter. Et à l'inverse, on se rend bien compte que si par exemple la température du gaz A est la même que la température du gaz B, alors à ce moment-là, le transfert thermique est nul. Alors, à partir de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut en déduire une formule intuitive pour caractériser ce transfert thermique ? La quantité d'énergie thermique qui traverse cette surface par unité de temps, qu'on peut appeler aussi le flux thermique, eh bien, ce flux thermique est proportionnel avec une certaine constante que je vais appeler lambda, à l'air de notre membrane, donc grand A, et à la différence de température T A moins T B est inversement proportionnelle, donc je divise par l'épaisseur de notre membrane. Alors, qu'est-ce que cette constante de proportionnalité lambda ? C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique du matériau, qui dépend effectivement de quoi est constituée cette membrane. Donc, on l'avait vu dans la vidéo précédente, la conductivité thermique, par exemple, du métal, est plus importante que la conductivité thermique du bois. Certains matériaux vont transférer la chaleur de manière plus efficace. Donc, pour résumer, en utilisant le bon sens et un peu de raisonnement physique sur cet exemple précis, on a pu dériver une formule que je dirais intuitive pour caractériser la quantité d'énergie thermique qui traverse cette surface par unité de temps, quantité qu'on appelle aussi le flux thermique. Donc, Q sur T, c'est égal à lambda, la conductivité thermique du matériau en question, fois grand A fois la différence de température TA moins TB sur D. Et on voit par exemple que si, au contraire, on cherche à minimiser ce flux thermique, Q sur T, on a intérêt à prendre une surface de contact la plus petite possible, une épaisseur de membrane la plus grande possible, et un matériau dont la conductivité thermique est très faible.